Chères familles, je vous propose aujourd'hui une prière pour rentrer dans votre appel, inspirée de l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitres 1 et 3. Votre appel, c'est l'A ou l'émission que le Seigneur a prévue pour vous dans votre vie. Votre appel, c'est votre vocation divine, votre destinée en Lui. Voici la prière. Abba, Papa, toi qui es le Père de notre Seigneur Yahushua, le Père de gloire, s'il te plaît, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, dans ce qui a trait à ta connaissance. Je prie que tu illumines les yeux de mon entendement, pour que je sache quelle est l'espérance qui s'appelle à mon appel, et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu me réserves en tant que membre de la famille de Christ. Mais aussi pour que tu me montres, à moi qui ai la foi, quelle est l'excellente grandeur de ta puissance. Tu l'as déployée avec force et efficacité en Yahushua lorsque tu l'as ressuscité des morts et que tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Les richesses de ta gloire, Père Céleste, me permettent d'être puissamment fortifiées par ton esprit en mon homme intérieur, de sorte que Christ habite en mon cœur par la foi, et ce, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Alors je serai rempli de toute ta plénitude, Seigneur. Or, par la puissance de Yahushua qui agit en nous avec efficacité, tu peux, mon Seigneur et Père Céleste, faire infiniment plus que tout ce que je demande ou pense. J'ai foi en toi, Papa. Fais-moi rentrer pleinement dans ma destinée, et permets-moi d'accomplir tes œuvres. Que ton épouse porte la gloire à ton nom, Yahushua Yahua, sur lui seul et à travers tous les âges. Amen. Mes chers frères et sœurs, certains d'entre vous s'interrogent sur leurs appels. Il vous faut donc chercher le Seigneur, car c'est lui seul qui sait ce qu'il veut faire de vous et avec vous. Certaines sœurs qui ont des enfants, par exemple, ont pour appels essentiellement et fondamentalement d'élever leurs enfants dans la sainteté. D'autres ont des dons pour communiquer, et leur appels peut-être de prêcher la bonne nouvelle et la repentance à tous ceux que leur envoie le Seigneur. D'autres encore sont des intercesseurs efficaces, et c'est leur appel. Certains appels sont très spécifiques, comme les appels de prophètes, par exemple, et d'autres le sont beaucoup moins. Mais tous les appels sont utiles. Et rentrer dans son appel, c'est servir le Seigneur de la manière qui lui plaît le plus, car c'est faire ce qu'il a souhaité pour vous dans cette vie. Priez cette prière quotidiennement, et même aussi souvent que vous le voulez, pour vous fortifier et demander au Seigneur de vous révéler votre appel. Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501